hello la compagnie je suis très contente de vous retrouver pour un house tour un nouvel house tour puisque j'ai récemment déménagé donc je vous présente mon nouveau petit nid douillet donc voilà vous avez la porte d'entrée de chez moi avec ici là la porte des toilettes donc je vous fais un tour complet donc comme je vous disais vous avez donc des toilettes qui sont ici où j'ai la chance d'avoir une fenêtre là j'ai mis un meuble avec tout ce qui est produit d'entretien etc etc ensuite donc ici on voit toujours une partie de l'entrée à côté là vous retrouvez la cuisine donc la cuisine est tout ouverte il n'y a pas de porte et j'ai beaucoup beaucoup travaillé dans la cuisine puisque tous les plans de travail ont été changés il y avait des plans de travail qui étaient beaucoup moins joli à la base donc j'ai changé ça j'ai également repeint à la bombe ici les placards en noir parce que je voulais un effet assez graphique noir et blanc donc voilà la cuisine j'ai pu poser un petit peu tout ce dont j'avais besoin comme vous voyez là sur mes petits plans de travail donc j'ai trois fenêtres donc c'est assez lumineux ça c'est super chouette en plus vous voyez comme vous voyez il fait beau donc c'est cool là il y a mon lave-vaisselle ici voilà évidemment mon petit éblier alors là-haut j'ai vous fait un petit touche de déco j'ai rajouté des petites preuves comme ceci ici j'ai mis mon frigo parce que j'ai pas vraiment de remplacement où je pouvais le mettre là vous avez donc mon four avec mes plaques mon micro-ondes juste au dessus une petite étagère où j'ai mis un peu de déco et mes pâtes la poubelle qui est ici et là vous avez un grand grand placard donc ça c'est super pratique puisque à l'intérieur vous pouvez ranger une multitude de choses donc tout ce qui est par ici c'est la vaisselle et de l'autre côté vous allez avoir tout ce qui est plutôt alimentaire donc j'ai rangé ça du mieux que je pouvais avec les condiments roux le sucré ici encore une partie sucré petit déjeuner le salé en dessous vous avez de la vaisselle et ici tout ce qui est alcool donc voilà on continue donc la visite par le salon il y a une petite table ici pour commencer avec ma petite étagère au dessus avec mes petites repousses et donc voici le salon elle est la très jolie table que j'ai chimée en bretagne là j'ai une suspension de maison du monde assez graphique que j'aime beaucoup donc je pense que vous voyez le salon est totalement sur le thème noir et blanc les poussins là viennent de chez maison du monde ici vous avez la grande baie vitrée qui me donne beaucoup beaucoup de lumière et que j'apprécie particulièrement puisque elle donne sur de la verdure et c'est super comme cadre en fait c'est super apaisant quand on regarde par la fenêtre c'est hyper joli donc j'adore la vue que j'ai ici il y a encore une autre partie de mon salon donc ma petite plante ma télévision voilà un miroir mon porte-manteau ici à nouveau vous retrouvez l'entrée et la porte ici le restaurant de ma petite chienne la petite bougie ici vient également de chez maison du monde donc pourquoi ce sol et bien tout simplement parce que ma petite chienne a trois pattes et qu'elle dérapait sur le parquet donc j'ai dû mettre un revêtement comme ceci pour pas qu'elle ne tombe donc c'est pas magnifique mais je trouve que ça va quand même ça donne un petit charme à la pièce j'ai fini la visite avec la première chambre qui est ici qui est une chambre où j'ai décidé de faire un bureau et une pièce maquillage donc vous avez ici le bureau et également l'espace maquillage puisque c'est dans ces tiroirs là que j'ai rangé toutes mes make-up donc là la petite vernis tech avec tous mes vernis ongles ici donc le très joli tableau que j'ai acheté sur Etsy là on retrouve pas mal d'éléments de déco qui viennent de chez maison du monde notamment ce miroir, ce vase ici voilà là c'est un petit bouquet que j'ai acheté sur Aliexpress mes pinceaux sont des pinceaux de chez, que je vous dise pas de bêtises il y a du Too Faced et également des pinceaux Real Techniques là ça vient de chez Primark le petit rangement là pour mettre les rouges à lèvres liquides super fonctionnel, super pratique là ce sont des pinceaux avec la férule rose gold Sigma avec derrière la pochette qui vient de chez Primark et rose gold aussi le petit cadre là vient de chez Maison du Monde mon petit appareil photo Polaroid Insta en rose là ça vient également de chez Maison du Monde la petite coupe elle ici les lunettes viennent de chez Primark vous avez donc mon ordinateur ici et comme je vous disais donc tout ça ça me sert à ranger mon make-up donc c'est organisé tiroir par tiroir ici j'ai mis tout ce qui est fond de teint et poudre ici tout ce qui est ombre à paupières et ici tout ce qui est crayon pour les yeux ici tout ce qui est liner ici tout ce qui est mascara sur celui tout en haut d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer mais c'est tout ce qui est base pour le teint et crème dans le troisième tiroir on va retrouver des accessoires voilà et dans le dernier tiroir c'est tout ce qui est en rapport avec la coiffure les headbands tout ça donc de l'autre côté on va retrouver encore du maquillage donc là ce sont mes parfums donc ici premier tiroir il y a tout ce qui est highlighter tout ce qui est fard à joues et ici tout ce qui est pour le contouring dans le deuxième tiroir on va retrouver tout ce qui est pour les lèvres et ici tout ce qui est faussier donc là ce sont les crayons pour les lèvres ici ce sont les gloss dans le tiroir d'après ce sont toutes mes palettes qui sont rangées là dans l'avant dernier tiroir on va retrouver tout ce qui est des maquillons produit pour les ongles et le tout dernier tiroir c'est tout ce qui est pour la coiffure voilà hop alors on continue le tour de la chambre ici vous avez un meuble colonne où j'ai rangé tout ce qui est brume corporel etc victoria secret ici il y a deux petites étagères qui viennent de chez Ikea voilà il y a encore de la déco de chez Maison du Monde ici c'est le parfum que j'ai ramené de vacances une noirtise là j'ai mis un petit meuble d'appoint pour les poser des choses alors ici c'est un meuble où j'ai rangé pas mal de choses donc ça c'est tout ce qui est un peu en rapport avec la photo ici vous avez tout ce qui est en rapport avec les téléphones ici ce sont des coques et en bosse un peu du bazar de l'autre côté mes accessoires pour la coiffure un petit meuble où j'ai mis tous mes percines ici c'est tous mes disques durés externes et là c'est plein de boîtes ensuite on arrive dans ce meuble là qui est un meuble avec un miroir où j'ai rangé ici tous les cadeaux que j'ai préparé pour offrir ici ce sont les choses que je vais vous présenter dans mon prochain haul qui sont des choses qui viennent d'Ali Express l'étage du dessous ce sont des choses que j'achète ailleurs pour un haul également ici ce sont des choses qui me servent pour le démaquillage ici vous avez tous les produits terminés et ici c'est un peu de réserve de produits en stock alors de l'autre côté on va retrouver ma sockball pour le temps vous avez ici derrière les rideaux blancs donc j'ai pris des articles de mettre des rideaux blancs pour cacher et apporter un petit peu de clarté dans cette pièce et bien vous avez mes bibliothèques donc derrière voilà il y a tous mes livres là de l'autre côté ici voilà il y a la chaîne des boîtes enfin du rangement un petit peu de bazar donc c'est pas forcément très joli d'exposer ça et de l'autre côté et bien c'est un meuble en fait vitrine avec tous mes petits souvenirs d'enfance des vacances etc voilà alors ici vous avez un dernier petit meuble qui me sert pour ma petite chaîne Kitty donc ce sont tous ses biscuits ses produits d'entretien tout ça tout ça et on va continuer la vie sexe par les prochaines pièces donc hop je vous montre un petit peu tout le salon je vous donne ensemble on continue par la pièce salle de bain alors salle de douche plus exactement puisque je n'ai malheureusement plus de baignoire donc voilà ma petite salle de bain avec mon pare-douche tout neuf ici il y a un grand meuble pour stocker donc ça c'est vraiment plutôt pas mal parce que comme vous voyez j'ai pas mal de produits donc là j'ai mis ma machine à laver parce qu'il fallait bien que je la casse quelque part donc la porte passe mais c'est vraiment just ici donc hop le miroir les lampes et ici comme je vous dis j'ai tout stocké donc là haut ce sont mes trousses de toilettes ici c'est l'étage des produits pour hommes ici ce sont toutes les choses pour les cheveux ici ce sont tous les produits que j'utilise régulièrement et tout derrière mon stock de gel douche ici ce sont tout ce qui est produit pour le visage donc lille crème etc masque et là c'est tout par les arbres par ici hop j'ai mis un petit rangement pour mes serviettes pour le visage pour mes bandeaux de cheveux ici vous avez la ronde par ici et ici la boîte à l'essai alors on continue ensuite la visite par ma chambre alors là il y a beaucoup beaucoup de lumière ça va être facile j'ai essayé de faire comme ça voilà donc là vous avez mes petites tables de cheveux que j'avais déjà avant avec mes lampes qui viennent de chez Maisons du Monde tous les coussins viennent également de chez Maisons du Monde les cadres viennent de chez Ikea et les affiches Aliexpress en haut vous avez le lustre que j'avais déjà avant voilà c'est un lustre que j'avais acheté également chez Maisons du Monde mais il y a fort longtemps hop j'aime beaucoup la chambre alors oui c'est très girly c'est rose évidemment mais en même temps c'est ma chambre donc c'est normal et de ce côté là il y a encore un petit meuble ici avec de la déco et là vous pouvez trouver en fait dans le renforcement du mur ma commode Ikea que j'ai depuis un moment également qui me permet de ranger énormément de choses avec une petite chaîne de filles pour écouter du son le soir pour se décontracter le tableau vient également de Maisons du Monde les petites bonbonnières là je les avais achetées chez Action oui c'est ça là vous avez une Yankee Candle donc à l'intérieur là qu'est-ce que j'ai décidé de ranger ? et bien pas mal de choses donc c'est tous les pyjamas ici c'est un peu tout mes lectures mes produits du plus intime on va dire ici ce sont des serviettes les linges de toilette et les torchons et dans le dernier tiroir vous retrouvez c'est un petit peu compliqué évidemment si vous l'entraîne voilà vous retrouvez tout ce qui est linge pourri voilà nous allons terminer donc la visite par la dernière pièce que je ne voulais pas encore montrer qui est ma pièce chouchou c'est le dressing donc c'est pour ça que je voulais absolument un T4 parce que je voulais une pièce dressing et là j'ai pu reliquer mon rêve donc on va commencer tout de suite la visite donc quand vous rentrez là vous avez une petite échelle que j'avais acheté chez Kaza qui me sert à accrocher mes colliers enfin certains de mes colliers avec un petit miroir là dans le renfoncement j'ai mis mes paniers à linge sale ma planche à repasser également le petit panier qui me sert pour le linge à repasser et là tadaaa donc là c'est un petit coffre en fait un bon coffre et vous avez tous mes éléments packs qui viennent de chez Ikea donc c'est un grand dressing comme ça ouvert où j'ai pu mettre toutes mes affaires donc là je suis juste trop fan puisque je vois toutes mes affaires c'est pratique pour choisir une tenue donc c'est rangé par cils je vais vous expliquer ça tout de suite alors tout ça là c'est à moitié vide c'est au cas où j'ai de la visite et que quelqu'un a besoin de mettre des affaires ici vous avez tout ce qui est petit porte-monnaie ici c'est l'étage des bijoux donc j'ai acheté les éléments comme ça sur Aliexpress pour mettre des boucles d'oreilles des brasseries et tout ça cette petite mignonerie ça vient de chez Maison du Monde voilà le porte-bac vient de Aliexpress également bref c'est tous les bijoux en haut ici c'est un peu de bazar de déco etc là vous avez un sac de voyage et ici donc toutes les étagères pour mes sacs à main on continue avec ce contenu là donc là c'est tout ce qui est étole, foulard, gants, lunettes de soleil, lunettes de vue de vent, bandanas ensuite en dessous vous avez tout ce qui est vraiment chose pour hiver, bonnets etc après en dessous il n'y a plus rien ici ce sont tous les manteaux, les vestes un petit peu plus haut un petit peu plus haut là c'est uniquement les vestes en cuir ou en sky de toutes les couleurs un peu de gel ici ce sont toutes les robes une partie ici et j'ai décidé d'en mettre une deuxième partie ici qui sont mangées par couleur ici ce sont les jupes et quelques vestes encore en haut ce sont tous les chemisiers et les hauts comme ça par ici vous avez tout ce qui est pulls ici cet étage ce sont les affaires de sport là haut les chapeaux ici ce sont tous les t-shirts là les jeans je pense que vous voyez et les shorts en haut voilà j'ai décidé de m'organiser comme ça on continue ensuite ici avec tout ce qui est lingerie et soutien-gorge dans le deuxième tiroir ce sont toutes les chaussettes et ici les collants dans le troisième tiroir vous avez tout ce qui est body ici et là petit top assez court style bralette et dans le dernier tiroir ce sont trucs qui est un petit peu lingerie fine, cortex, etc. ou même costume après il sera ici on va retrouver les culottes, les boxers, les culottes hautes et les strings ici c'est tout ce qui est vraiment ensemble beaucoup plus cher mais ensemble Chantal Thomas, Sobab, etc. dans le tiroir d'après ce sont les maillots de bain et dans le tout dernier tiroir vous avez tout ce qui est ceinture et là nous allons terminer par mon espace préféré d'endroit le mur de chaussures voilà j'adore trop ça c'est exactement ce que je voulais donc j'essaie de prendre un peu de recul pour vous puissiez voir la vue d'ensemble voilà alors là c'est organisé par couleurs je crois que vous le voyez également je vais essayer de pas trop trembler pour vous filmer ça donc j'ai mis tout ce qui est bottines là et ensuite on remonte par couleurs les chaussures tout en haut vous avez les baskets sur les deux premières étagères et voilà ce que ça donne je suis juste trop trop fan j'aime tellement en plus je trouve que ça fait super joli ce système là en fait c'est un système que j'ai bricolé avec un ami on a acheté les étagères et des supports comme ça pour fixer et on s'est fait un meuble sur mesure en prenant le maximum de place vous avez également une fenêtre qui mène encore sur la partie que je trouve vraiment jolie de verdure donc l'avantage de cet appartement c'est qu'il est vraiment spacieux et bien organisé il n'y a ni trop ni pas assez de place et surtout ce que j'apprécie c'est qu'il est beaucoup plus lumineux que celui que j'avais avant donc je suis très très contente après bon par contre c'est un peu bruyant la vie en appartement c'est comme ça et c'est pas très bien isolé mais voilà il est lumineux et surtout il n'y a absolument aucun vis à vis donc ça c'est vraiment vraiment trop cool parce que je peux faire ce que je veux chez moi dans n'importe quelle pièce je n'ai pas de vis à vis donc ça c'est vraiment trop trop cool j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions supplémentaires et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous envoie plein de gros bisous ciao ciao